... Soyez les bienvenus à Agadir et la région Sous-Massin. Terre d'hospitalité, terre d'évasion, terre de culture et terre de saveur, terre de découverte et terre d'accueil. Errez dans la Médina d'Agadir, un chef-d'œuvre inégalable issu de la création de Coco Politi. La variété et beauté des paysages naturels, la richesse patrimoniale font de la région une destination touristique d'excellence. ... Tarazout, petit village de pêcheurs aux couleurs tendres, devenu une capitale du surf. La première station balnéaire du Maroc nous attire aussi vers les paysages et les activités de l'arrière-pays, comme les fabuleuses chutes d'eau et piscines naturelles de Imozère et de la vallée du Paradis. Découvrez la fabuleuse biosphère unique et endémique de l'art gagné. ... Taroudante, ville impériale et médiévale, avec ses remparts de fortifications, longs de plus de 6 km, à découvrir à pied, en vélo ou en calèche. La ville, première capitale des Saadiens, a un passé historique très riche, avec d'anciennes casbahs, de jardins d'oasis et de palais, comme celui de l'artiste Claudio Bravo, sublimé par la beauté naturelle du pays. L'oasis de Tiout vous procure une paix intérieure inégalable. Direction le parc national de Tupkal et le fameux lac d'Ifni. Plus préservé, plus éloigné, Tata a de nombreux mystères à vous dévoiler et à découvrir avec la gentillesse légendaire de ses habitants. Tata, la ville rose, est une oasis verdoyante aux portes du désert. Saisissante de beauté, c'est une scène enchantresse nourrie de traditions séculaires. La région de Tata renferme un patrimoine archéologique très riche, témoignant d'une civilisation subsaharienne prodigieuse qui a rayonné pendant des millénaires et qui lui vaut aussi le nom de ville des mystères. Ce sont les terres du peuple fondateur du Maroc, du pays Amazir. Tata, pays rose et verdoyant, pays de vie mystère, vous invite au voyage. Le village de Tafraout et ses formations rocheuses naturelles avec le très fameux chapeau de Napoléon est aussi un lieu du land d'art avec les fameux rochers bleus du plasticien belge Jean Véram. Une explosion de couleurs dans un paysage lunaire qui fait écho à son artisanat. La belle Tisnit avec ses remparts qui abrite le souk très réputé pour son travail unique sur les bijoux en argent. Dans la province de Stukaidbaha, la forteresse de Tizurgan du XIIIe siècle. Trésor de l'écotourisme, le parc national du Sousmasa où vous y découvrirez une variété d'espèces uniques comme les quatre antilopes sahariennes, les autruches à coup rouge et les fameux ibis-chauves qui ont choisi leur dernier domicile dans cette région. Découvrons Inzganeit-Méloul et sa frénésie, appelée ville de commerce car cette ville est un véritable marché dans sa totalité. La nuit, plongée dans la féerie d'Agadir et de la région. Visite Agadir and discover Sousmasa.